Qu'est-ce qu'écrire ? Le malaise déclenché par cette question ne voulait-il pas signaler qu'en dépit des territoires interminables, continuellement étalés de la langue vers l'horizon, il reste un an de ça. Un an de ça recouvert par les mémoires, celles, personnelles, qui occupent la scène mentale avec ses souvenirs, ses récits, celles, collectives comme la langue, qui s'accumulent dans les bibliothèques et sans cesse ajoutent à la première. Cet an de ça ne révèle sa présence qu'à l'instant où l'abîme s'ouvre dans le corps, mais il se referme aussitôt. Il est sous les mémoires, et celles-ci en interdisent l'accès parce qu'il n'existe qu'une seule manière de se souvenir qui est la leur. Comment pourrait-on se rappeler ce qui n'a jamais fait partie du contenu de la mémoire ? Les mécanismes de rappel n'y peuvent rien, et n'ont aucune prise. Parfois, le sexe suggère qu'il touche à cette région, mais n'est-ce pas plutôt l'espèce qui cherche à remonter ? Parfois, une sorte d'analogie s'impose entre l'épaisseur obscure de cet an de ça et la masse aérienne des textes perdus ou qu'on ne lit plus. Parfois, un an de ça corporel semble en effet équilibré un au-delà textuel, comme s'il fallait au fond du corps le poids d'un inconscient physique pour contrebalancer l'aspiration d'un inconscient culturel. Cette dernière formule, qui peut paraître douteuse, suppose simplement la présence sous la mémoire écrite, d'un oubli égal à celui qui s'étend sous la mémoire. Cet oubli serait, dans la langue, l'équivalent de l'oubli désigné dans le corps par les mots en deçà. La main tremble. La main, qu'est-ce qu'écrire ? Depuis qu'on écrit, on a toujours écrit dans un mouvement linéaire qui faisait aller dans le même sens la pensée, la narration, l'histoire. La poésie s'est révoltée, la première, en étoilant ses directions, en les fragmentant, en les précipitant comme sur les corfes et la vitesse. Cette révolte a gagné l'écriture. Plus de narration. Le corps s'émeut dans la main qui tremble. L'ombre s'y lève, puis s'efface. Écrire ne saurait plus se satisfaire de ressembler à ce souvenir. Écrire veut maintenant faire fuser l'oubli, l'oubli qui n'est pas fléché, comme la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada